Je veux continuer sur cette série « Que ton feu descende » Amen! « Que ton feu descende » Et je vous le dis, ce matin, ça va être vraiment plaisant, ça va être buissant, le message que j'ai ce matin parce que je crois vraiment que le Saint-Esprit a déjà préparé le terrain à ce qui s'en venait ce matin et qu'on puisse le recevoir, Amen! Luc chapitre 3, verset 16, qui est notre verset thématique de cette série, nous dit « Il répondit à tous que ça marche » « Il répondit à tous, moi je vous baptise dans l'eau, mais quelqu'un va venir qui est plus puissant que moi je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de ses sandales lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu, Amen! » Et c'est Jésus ici dont on parle, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus et on le sait, dans Acts chapitre 1, verset 4 à 5, verset 8 « En un jour qu'il prenait un repas avec eux, Jésus est en train de fraterniser avec ses disciples puis prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem mais d'y attendre que son père leur accorde le don qu'il leur avait promis, Amen! « C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. » Alors la promesse était là, elle était accessible, mais Jésus va dire à ses disciples « Attendez, attendez, mais c'est, non, c'est pas vrai, c'est pas sûr. » Mais Jésus va donner ces mêmes paroles que Jean-Baptiste a données « Dans peu de jours, vous allez être baptisés dans le Saint-Esprit, vous allez recevoir ce feu dont je vous ai parlé au début, Amen! » Parce que Jésus va leur parler du Consolateur, va leur parler de la promesse du Saint-Esprit « Et Jésus va même dire qu'il est avantageux qu'il parte, Amen! » Parce que celui qui va venir va pouvoir être là sans limite avec nous chaque jour, en nous. Et le verset de ce matin, Romain 8, verset 11, qui nous dit, Paul ici va dire ceci. Il va dire « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, Amen! » Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Amen! Ça c'est puissant ce matin. Le même esprit qui a donné la vie, qui a donné la résurrection, qui est l'auteur de la résurrection, qui est l'auteur de la vie, de la victoire sur la mort, ce même esprit-là qui habitait en Jésus habite en nous. C'est ce que la Bible nous dit, Amen! Cet esprit de vie, cet esprit de puissance, cet esprit-là qui a ressuscité Jésus, et Paul va dire « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, Amen! » C'est une fatalité. C'est ce qui arrive. « Et si l'esprit, si l'esprit habite en vous, il va vous ressusciter, il va vous donner la vie, Amen! » Laissez-moi poser, donner cette réflexion-là ce matin. Si c'est vrai que cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est vraiment en nous, qu'il habite en nous, y a-t-il réellement quelque chose d'impossible? Y a-t-il réellement quelque chose d'improbable? Y a-t-il réellement quelque chose de surprenant? De voir la pierre se rouler, de voir Jésus marcher, vivant? Eux autres étaient surpris de voir tout ça alors que Jésus l'avait déclaré. Ils étaient surpris. Et quand Jésus va dire « Attendez ici! » Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils attendent. Mais c'est Jésus qui est ressuscité qui dit ça. Ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix. C'est le Jésus à qui le Saint-Esprit habite et que l'Esprit a ressuscité qui est en train de dire « Ce même esprit-là qui m'a ressuscité, ce même esprit-là qui fait que je suis ici devant vous aujourd'hui, va venir sur vous. » Amen? Et là, ils attendent ça. Ils attendent ça. Mais qu'est-ce qu'on attend? Passez-y deux minutes. C'est comme si... Moi, je vous disais un matin, on attend quelque chose un matin. On attend quelque chose. Dieu va faire quelque chose un matin. On attend, tu sais. Mais, pasteur, qu'est-ce qui va arriver? Aucune idée. Mais on attend quelque chose un matin. On sait que Saint-Esprit va venir. On sait que la promesse va arriver. Dieu va faire quelque chose un matin. On attend, ok, la gang? Tout ensemble, unis ensemble. On attend la même chose. Mais qu'est-ce qu'on attend, pasteur? Aucune idée. Mais on attend-tu? Ok, on va attendre. Ils sont là, mais décident d'avoir cette attitude-là de patience, d'attendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu ce Saint-Esprit-là à l'œuvre dans la vie de Jésus. Le ciel s'était ouvert. Ils ont vu la colonne descendre. Et Dieu a déclaré sur Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection en même. Est-ce que la voix était audite? Aucune idée. C'est-tu la colonne qui a parlé? On ne sait pas. La Bible nous dit pas. On ne sait pas, mais ça dit, une voix se fit entendre. Puis du ciel. Hein? Et il a déclaré ceci sur Jésus. Le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Le ciel ouvert sur nous, c'est le Saint-Esprit qui descend sur nous. Son feu qui descend, qui prend place en nous. Mais peut-être, tu sais, je fais cette série-là, puis quand je faisais cette série-là, je me disais, peut-être qu'on a oublié l'importance du Saint-Esprit. Peut-être qu'on a oublié son rôle. Hein? Ce qu'il fait dans nos vies. C'est quoi son oeuvre pour nous? Parce que souvent, on parle de Jésus, on parle du Père, mais le Saint-Esprit, des fois dans l'Église, on en parle moins. Pas parce qu'on l'aime moins, mais parce qu'on dirait que c'est mystérieux, le Saint-Esprit. Il y a cet aspect de mystère-là. Mais c'est un cadeau. C'est une promesse. Il y a un rôle à jouer dans nos vies. Et c'est un allié, comme on l'a vu dans les dernières semaines. Amen. Mais plus que ça, Bill Bright va nous dire ceci. Il va dire, être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli du Christ. Le Saint-Esprit est venu glorifier Christ. Le Saint-Esprit est venu, excusez, par conséquent, excusez. Si je suis rempli de l'Esprit, je demeure en Christ. Et si je suis contrôlé et habilité par Christ, en anglais, c'est le mot « empowered » qu'il appelle. C'est encore plus puissant qu'habilité. « Empower », ça veut dire, c'est comme s'il mettait une batterie. C'est comme si, dans ton char, tu as « upgraded » le moteur, puis tu as « empowered » ton char, puis tu dis « il va y avoir plus de puissance. » « Ah, Pascal, ça va rouler, ça. » « Check-moi bien ça, ça va péter le feu. » C'est un peu ça que c'est en train de dire. Mais ici, je suis contrôlé et habilité, « empowered » par Christ. « Il marchera dans mon corps, vivant sa vie de résurrection en moi et à travers moi. » Amen? En moi et à travers moi. Parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alors, je vis la vie du Jésus ressuscité. Amen? En moi et à travers moi. C'est ce que Bill Bright nous dit ce matin. Hein, chapitre 2, verset 1 à 4, nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, hein, peut-être qu'ils n'y attendaient plus. Ça faisait des jours qu'ils étaient là, les 120, la Bible nous dit. À attendre quelque chose. Et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Assis, là. Pas de boute. Hein? Ils étaient assis comme nous autres. Assis. Ils attendaient. Hein? Quand t'es dans une salle d'attente, c'est rare, tu restes debout. T'es assis, t'attends. Verset 3 nous dit « Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblent à des faveurs. » Peux-tu te t'imaginer? Imagine la scène. 30 secondes, t'es assis, pis là, wow. Il y a un bruit qui se fait entendre. Pis là, il y a des flamèches, comme des langues qui descendent. Nous autres, on voit ça aujourd'hui, on se dit « Mère, on s'en doute de suite, là. » Le feu va pogner. Quelque part. Non, mais tu sais, dans un sens, là, tu sais, mettre vite de même, je veux dire, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Je pense pas que c'est ce qu'on attendait. On est peut-être mieux de sortir quand ça me tombe dessus. Ça va faire mal, cette affaire-là. Non! Ils autres restaient là parce qu'ils savaient qu'ils attendaient, ils savaient pas quoi qu'ils attendaient. Fait qu'ils étaient surpris, mais en même temps, ils attendaient. La Bible nous dit qu'elles se séparèrent et allaient se poser sur la tête de chacun d'eux. Tu imagines, ça descend, là, bouc, tout, 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 comme dans les Nintendo, là, tu sais, des trucs qui tombent, là. Ça tombe sans tête, ça. Et là, ça arrive. Et là, la Bible nous dit « Aussitôt, aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » Ils ont tous vécu ce baptême qu'on parle, du feu, hein. Ce baptême d'être immergés, d'être inondés, d'être noyés dans le Saint-Esprit. Ils commençaient à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de la forme. Amen? On prie ensemble pour sa parole ce matin. Papa Éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin, Papa. On veut te remercier, Père, pour ce que tu fais dans nos vies, Papa Éternel. Merci, Père, pour l'œuvre que tu fais, l'œuvre de la croix ce matin, mais encore plus pour l'Esprit de vie qui vit en nous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Tu habites en nous ce matin, et nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier, te remercier aujourd'hui de ce cadeau que tu nous fais, de nous remplir de ce Saint-Esprit ce matin, que ta parole puisse être prêchée avec puissance, que ton onction puisse être sur moi ce matin, afin que je puisse partager ce message dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Essayez-moi de 30 secondes. Je vais mettre un timer ce matin, parce que les dernières semaines, je n'ai pas failli, mais... C'est bon pour vous autres? Oui, c'est bon. OK. Good. Super. Ça va sonner, mais je vais-tu m'en rendre compte? Je n'ai aucune idée. Ça ne sonnera pas, mais ça va être vrai. Peu importe, OK? Que ton feu descende sur nous, c'est notre prière. Amen. C'est ce qu'on veut ce matin. Et on veut partager sur deux aspects ce matin. On a vu plusieurs aspects dans les dernières semaines. Mais ce matin, je veux vous parler de sa puissance. Amen. De la puissance du feu du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça signifie pour nos vies? Faisiez un chapitre de 5, verset 18 à 20. Ça dit, « Ne vous ennivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. » Laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous, laissez-vous, constamment remplir par l'Esprit. Laissez-vous. Amen. Laissez-vous. Ça demande une décision. Ça demande de notre part. Ça nous demande quelque chose. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de son, d'hommes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes à tout moment. Et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 14, 16 à 17 nous dit, et c'est Jésus qui parle ici. Il dit, « Moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause. » Il parle du Saint-Esprit ici. Évidemment. Afin qu'il reste pour toujours avec vous. Amen. C'est l'Esprit de vérité. Celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Vous autres, vous le connaissez, vous savez c'est qui? N'ayez pas peur de tout ça. Vivez en collaboration avec lui, travaillez avec le Saint-Esprit. Amen. Zacharie 4, 6 nous dit, il reprit et me dit, « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous la complirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. » Seigneur des armées célestes le déclare. Amen. Combien de fois on essaie par nos propres moyens, par notre force, par notre courage, hein? Imagine David devant Goliath. David, la Bible nous dit qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Je pense pas qu'un gars qui était pas rempli de l'Esprit de Dieu aurait pu faire face à Goliath de cette façon dont il l'a fait. Amen. Et on sait que David a terrassé Goliath avec une pierre, la Bible nous dit. Il a pris son épée, il a coupé sa tête, mais il était rempli de l'Esprit de Dieu, de cette puissance-là. Amen. Cette puissance-là, ce feu-là, le mot «puissance » en grec, quand il va parler de la puissance, une puissance surviendra sur vous, c'est «dunamis ». On l'a déjà vu ensemble. C'est «dunamis » qui vient du même mot que «dunamis ». «dunamis ». «dunamis ». Intéressant, hein? Et ça signifie une puissance explosée. Hein? Vous savez, ça explose. Ça fait des flamèches. Ça saute. Avec la dynamite, on creuse des montagnes, on creuse des mines, des crocs. Les mines, c'est avec la dynamite, c'est avec des explosifs. Que c'est fait? Moi, j'en ai vu des explosifs quand je suis dans la mine avec Daniel pour me dire de quoi. Ça fait peur. Les explosifs qu'ils ont là-dedans. Mais tu sais que c'est avec ça qu'ils creusent. Tu sais que c'est avec ça qu'ils façonnent, qu'ils font des choses. C'est une puissance qui est explosée, le vent même. Et on va voir ce matin à travers la vie de Jésus, cette puissance, comme on l'a, on l'a un petit peu effleurée la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais il y a deux semaines ensemble. Comment Jésus avait besoin du Saint-Esprit dans Marc. C'est pas 1-12, c'est 10-12, il me semble. Ça dit, aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus le ciel s'ouvre. La Bible nous dit que l'Esprit vient, descend comme une colonne sur Jésus. Ça dit qu'aussitôt que l'Esprit est allé en lui, ça l'a poussé dans le désir. J'avais une vidéo à un moment donné. La différence entre un chien et un chat. Un chien qui essaie d'apprendre à son bébé de descendre, monter les marches. Vous savez ce qu'il fait? Quand le bébé n'est pas capable de descendre les marches, il le prend, tu sais, par le collet, puis il descend avec lui. Le chat, lui, vous savez ce qu'il fait? Le petit bébé chat, il est sur le bord de la marche, puis le père, la mère, il te donne une claque, puis là, le bébé, il déboule les marches. J'ai vu une vidéo comme ça. Bien, tu sais, Dieu va être un petit peu comme le chien, tranquille, doux, doux. Puis le Saint-Esprit va être un petit peu comme le chat. Là, ça niaise ton affaire. Ah oui, descend les marches. Fais quelque chose. Fais quelque chose, active, toi. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit a poussé Jésus dans le désert. Pourquoi? Il l'a poussé à l'espoir tenté, à l'espoir éprouvé. Hein, Jésus a été éprouvé. La Bible dit que le diable a quitté jusqu'à une nouvelle occasion de le tenter à nouveau. Mais Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et quand il est revenu, Luc 4.14 nous dit que quand il est revenu, c'est-à-dire Jésus rempli de la puissance de l'Esprit retournant à Galilée, sa réputation se répandit dans toute la région. Jésus qui est revêtu du Saint-Esprit. Jésus avait besoin de se désert. Jésus avait besoin d'être éprouvé. Jésus avait besoin d'être tenté pour que le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit se révèlent réellement dans sa vie en même. Jésus était comme une dynamite après. Puis il a explosé bien des croyances et bien des affaires. Il a fait exploser bien des affaires. Mais Jésus avait besoin de cet esprit pour être propulsé dans son ministère. Amen. Et si Jésus en avait besoin, qui sommes-nous pour refuser son âme? Qui sommes-nous pour marcher sans l'Esprit de Dieu? Sans cette puissance-là dont on a besoin pour avancer. Amen. Et on voit que Jésus a été revêtu. Nous avons besoin d'être revêtu de cette même puissance. Alors si tu te demandes à quoi servent les épreuves, entre autres, peut-être à ça. À quoi servent les difficultés, entre autres, peut-être à ça. Pour réaliser que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit est cette puissance-là qui fait qu'on peut tenir devant les ténèbres. Amen. Jésus savait ce qu'il avait à dire. Jésus savait ce qu'il avait à faire parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Et Jésus est revenu. Il va donner cette parole, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Amen. Il va déclarer « L'Esprit du Seigneur est sur moi » pour, amen, annoncer une année de grâce, pour guérir les malades, guérir les aveugles, les paralytiques. Puis il va donner tout ce que... Pourquoi le Saint-Esprit? Pourquoi cette puissance m'habite? Amen. Mais combien de fois on voit Jésus se retirer, aller se remplir, aller se ressourcer, aller constamment chercher, amen, la présence du Père pour être remplie. Et quand Jésus revient, les miracles se font. Mais Jésus se fait vider puis il se remplit. C'est comme un tank à gaz, genre. C'est comme le gaz dans ton char. On en a parlé, hein? C'est comme le gaz dans ton char. Ça te prend du gaz pour faire marcher ton char. Ça nous prend du gaz pour rentrer dans la destinée de Dieu. Ça nous prend le Saint-Esprit pour pouvoir être... Pour que Dieu se révèle avec puissance dans nos vies. Amen. Amen. Les disciples... Les disciples... Les disciples savaient que c'était pas suffisant d'être remplis une fois du Saint-Esprit parce qu'ils avaient vécu la pentecôte. Ils ont été remplis la rue de Dieu du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Ils ont commencé à penser. Pierre, après, il a prêché son premier message. Et trois mille langues ont été sauvées cette journée-là. Amen. C'était pas un message facile à entendre. Vous avez crucifié Jésus. C'est vous autres qui l'avez tué. Repentez-vous. Hein? Je prêche ça, moi, puis il y a un nouveau qui rentre dans l'église. Bien, le Saint-Esprit... Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit touche. Et le Saint-Esprit les a convaincus. Et Pierre va dire à ces gens-là qui ne sont même pas sauvés, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Dieu veut donner des visions, des rêves. On a vu ensemble des visions, des rêves à vos enfants, à la prochaine génération, à cette génération. Amen. Je vais manquer de ça. Bien, les disciples avaient compris qu'ils devaient toujours et constamment chercher à être remplis à nouveau. Ils avaient compris qu'ils devaient, ils avaient besoin de cette puissance. Ils savaient que sans lui, ils ne pouvaient rien faire. Regardez à 4, 29, à 31, on nous dit, « Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. » Ils vivaient dans une société, dans des circonstances, dans un environnement qui était menaçant à l'époque pour exprimer leur foi, exprimer leur croyance, exprimer, glorifier Christ à travers les œuvres. Et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton Saint-Saviteur Jésus. Quand ils ont fini de prier, la terre se mit à trembler la vie de nos vies. Sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance en même. Une nouvelle fois, une fois encore, alors qu'ils avaient reçu cette puissance, alors que la première fois, ils avaient vu les langues descendre. Et la Bible nous dit qu'ils ont été remplis encore une fois dans l'acte chapitre 4, un peu plus loin, quelques mois, quelques semaines après, on ne sait pas exactement le délai, mais on sait qu'ils étaient rassemblés ensemble et ils ont eu une prière. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit s'est manifesté encore une fois. La terre s'est mise à trembler. Le Saint-Esprit a rempli la place. Ils sont sortis. Ils sont sortis parce que tu ne restes pas quand le Saint-Esprit t'a... Hein? Quand le Saint-Esprit t'actif, tu ne restes pas en place. Et là, ils sont sortis, ils ont dit, la Bible a dit qu'ils ont annoncé avec assurance la parole de Dieu. Il y avait des signes et des miracles qui se produisaient. À chapitre 5, regardez juste un peu après, verset 12, les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Il y avait une place, un spot, hein? Comme quand tu as un parc, là, tu sais, ou un spot quelque part, puis là, ils se rassemblaient là puis ils accomplissaient les prodiges de Dieu. 15 à 16, on dit, on allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur des lits ou des cibers pour qu'au passage de pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Hé! C'est hot ça! Hein? C'est hot ça! C'est hot ça! C'est hot! Hein? Peux-tu t'imaginer la puissance? La puissance qui habitait Pierre et les apôtres. La puissance qui les accompagnait, qui habitait en eux, Amen! Et sur eux, et à travers eux. la Bible nous dit que le monde était comme on va emmener les malades sur le bord des trottoirs. Je sais au cas où que Pierre passe par là. Si Pierre passe, si son ombre touche comme cette femme, si je peux juste toucher le vêtement de Jésus, je vais être guéri. Amen! Si l'ombre de Pierre peut juste toucher ma femme, mon mari, mes enfants, ils vont être délivrés. Amen! Ils vont être touchés, ils vont être guéris. C'est là! Des villes voisines, Des villes voisines, Même, même, non métal, même, non, mais, il y en a tellement, je ne sais pas que l'on a même, vers le Saint-Gilles, la Belle-James, Ontario, ils viennent, ils venaient, puis les gens couraient en foule à Jérusalem, à la salle, tiens, pour amener des malades, des personnes tourmentées par des mauvais esprits et tous, et tous, étaient guéris. Amen! Ils toussaient pas! Tous étaient guéris. Amen! Ah! On le sait que des fois, ce n'est pas tout le monde qui est guéri. C'est une réalité. On sait, on va prier, mais là, tous étaient guéris. Ça, c'est ce qu'ils vivaient. C'est ce qui les accompagnait. Cette puissance-là les accompagnait. Pourquoi? Parce que les disciples avaient compris qu'ils devaient être constamment recherchés à être remplis du Saint-Esprit. Et cette puissance qui les invitait, cette puissance qui est en eux, c'est ce qui produisait cela. Non? Amen! Ah! Pas pour nous, ça? Encore, aujourd'hui? Oui! Hein? Moi, quand je dis ça, je... Hein? C'est ce qui veut toucher mon vêtement. À quelque part. Veux-tu toucher mon masque un matin? Un bout de tissu comme on va voir plus tard. On fait des blagues, mais... Hey! Wow! On doit rechercher cette puissance-là, les amis. On doit rechercher cette puissance-là encore aujourd'hui. Étienne. On va regarder trois personnages ce matin. Oh yes! C'est bon, ça. Je regarde le temps qu'il me reste. C'est bon, ça. Étienne, OK? Étienne, on en a parlé un petit peu, mais je veux rentrer encore plus dans Étienne. Acte chapitre 6, verset 8 à 10, nous dit, Étienne était remplie de la grâce et de la puissance divine, du Saint-Esprit. Il accomplissait de grands prodiges et des signes miraculaux au milieu du peuple. OK, on va aller sur Étienne en une minute. Étienne, savez-vous c'était qui? Un gars bien ordinaire dans l'Église. Un serviteur. Un gars qui prenait la dîle des offrandes, qui servait. Un gars qui n'avait pas de poste, d'éthique dans l'Église. Ce n'était pas un apôtre. Ce n'était pas un... C'était un diacre la Bible va nous dire. Ils ont choisi des hommes pour servir, pour que les apôtres puissent se concentrer sur le ministère de l'Évangile, de prêcher, et non plus de faire les petites choses. Un peu comme nous, on fonctionne finalement. On a des gens pour administrer des choses. Puis le pasteur, on veut qu'il se concentre sur l'élément spirituel. C'est un peu le même principe. Étienne est un de ces gars-là. Il n'a pas de poste dans l'Église ou de titre dans l'Église, mais la Bible nous dit, regardez ça, il était rempli de la puissance divine. Il accomplissait des grands prodiges puis des signes et des signes miraculeux au milieu du peuple. Il se promenait, il prend plus de la puissance puis il faisait l'œuvre que le Saint-Esprit demandait de faire. Alors, des membres de la synagogue disent des affranchis. Ça, c'est des extrémistes. C'est des juifs extrémistes, des pharisiens extrémistes un peu. C'est comme ça qu'on pourrait les distinguer des autres à l'époque. Et composés de juifs de Sirène, d'Alexandrie, de Cilicie et de la province d'Asie, il y en avait un couple là, semés radiculés avec lui. Mais il se montrait des gars instruits, des gars qui connaissaient la loi. Mais regardez verset 10. Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse de ses paroles que lui donnait l'Esprit. Hein? Tu sais, quand tu confrontes quelqu'un, tu sais, qui confronte, tu sais, avec les choses de Dieu, tu sais, puis qui est convaincu de ses affaires, demande au Saint-Esprit de te donner les paroles. parce qu'il va être comme, ah! Eh, où est ton métier? C'est qui ton Dieu? Hein? Il ne saura plus? Il ne saura plus? Il va être confus? Mais il se montrait incapable de résister à la sagesse parce que le Saint-Esprit était en intime. Il ne pouvait pas résister à cette sagesse-là qui venait de la part du Saint-Esprit. Amen. Et tiens, donc tu sais ce qui est arrivé, hein? C'est fait lapider, c'est fait dessus. Il venait à peine de commencer à servir dans l'église quelques semaines après parce que c'est dans l'acte-là, pas loin, quelques mois, quelques semaines après, il est confronté à ça. Il va prêcher un des meilleurs messages qu'il ne peut pas prêcher sur ce qu'ils ont fait. Il va partir de Moïse puis il va étaler toute l'histoire jusqu'à Jésus puis il va leur dire c'est vous qui avez crucifié Jésus. Puis la Bible nous dit qu'on n'a pas aimé trop trop. Pas aimé trop trop ça. Et Paul était là. Il tenait les vêtements. Paul faisait partie de ces vêtements. Et Étienne s'est fait lapider mais la Bible nous dit qu'il a vu Jésus à la droite du Père. Il a eu une vision. Pendant qu'il était en train de mourir puis Jésus il l'a calmer. Tiens. Hein? Ça c'est notre Dieu. C'est ça notre Saint-Esprit. Philippe! 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 Philippe il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Hein? Avant même le film d'un Star Trek. Il a été téléporté. Action chapitre 8 verset 158 nous dit Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière très attentive à ses paroles en l'attendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet beaucoup de personnes qui avaient des démons en elle en furent délivrées et sortaient d'elle en poussant des grands cris et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Ou si toute la ville était-elle dans une grande joie. Verset 26, un ange s'adressait à Philippe et lui dit « Lève-toi, pars en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est désertée. » il va rencontrer un Éthiopien qui va partager avec lui. Il va se faire baptiser ce gars-là. Et si vous connaissez un peu votre histoire, vous allez réaliser que ce gars-là a ramené l'Évangile en Éthiopie. Qui a été probablement un des pionniers de la foi là-bas qui a ramené ce message de bonne nouvelle que Jésus existe. Qui est ce Jésus-là? On ne sait pas c'est qui exactement. Mais on sait que dans les laps de temps que ça a suivi, il s'est passé quelque chose dans cet endroit-là. Le 739 nous dit « Quand c'est le sortir de l'eau, il vient de baptiser le gars, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Il le dit « Une terre ne la vit plus. Imagine le gars! » Et là, Philippe, il le relève et il « Pouf! » Aïe! Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a quelque chose qui, tu sais, lui, il vient « Hé! » Hein? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je veux dire Philippe s'est fait prendre la vie de Noudi et lui, le gars, il poursuivit sa route le cœur rempli de joie. Hein? Le gars, il voit ça et lui, c'est comme « Ah! Yes! » Et lui, il continue de remplir de joie la vie de Noudi. Mais toi, tu lis ça, tu fais comme « Où c'est qui est allé? » La vie, on sait, ben la vie me dit qu'il s'est à un tel endroit où le Saint-Esprit avait besoin de plus. Elle, écoute, pas le temps de niaiser, ils ont besoin du Seigneur à cet endroit-là. Fait que là, là, t'as pas le temps de faire quatre jours de route, là. Il faut que tu t'en ailles là tout de suite. Hein? Comme si moi, il m'avait pris de Saint-Hyacinthe et puis pouf! Tiens, tu n'es en train pendant que j'avais rite en train de prêcher et là, vous êtes là, Seigneur, montre-nous c'est qui le nouveau pasteur T'es qui, toi? Je ne sais pas quoi dire. Vous comprenez? Comprenez-vous, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Hé! Hé! C'est-tu encore pour aujourd'hui? Hein? Si Dieu a besoin de M. Marcoux à une place, il est assis dans sa chaise sur les évoils en train d'écouter qu'un évangéliste américain parce qu'il aime ça le poste américain, il aime ça M. Marcoux c'est ça, c'est le fun M. Marcoux T'es assis tranquille puis pouf! Puis là, Viviane est comme « Passez-vous? » Hein? Passez-vous? Amen! Paul! Paul! Paul Romain 15, 18, 19 Paul, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour emmener les non-jeux pour obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jérusalem jusqu'en Illyrie, en rayonnant en tous sens, j'ai fait partout retentir l'Évangile du Christ. Amen! Paul était un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et acte 19, 11, 12, nous dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, on allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci grissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. » Tu sais, j'en ai parlé au début de ma série. Comment c'est extraordinaire de penser que la puissance du Saint-Esprit est au-delà des limites du conventionnel, du réaliste. Hein? Le Saint-Esprit ne marche pas dans le naturel. Dieu non plus. On sert un Dieu du surnaturel. On a un esprit qui habite en nous qui est surnaturel. Au-delà de la nature humaine, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais quand on va lire les écritures, des histoires comme ça et tu te dis « Mais voyons, c'est quand même assez extraordinaire. » Mais c'est dans le surnaturel que le Saint-Esprit opère. Et quand on lit ça, on se dit « Mais la puissance, était-tu vraiment dans linge? » Non. La puissance, était-tu vraiment dans le vêtement, dans le tissu? Non. La puissance, elle est dans le Saint-Esprit. C'est cette puissance-là qui n'habitait pas, l'homme. Un Corinthien 2,3,5 nous dit de plus « Quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte. » Paul qui dit ça? Paul! Hé, Paul! Paul, c'est... Tu sais, c'est Paul. Hein? Paul, c'est Paul. Il n'a pas peur de prêcher, pas peur de partager. Regardez ce qu'il dit ici. « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. Le Saint-Esprit déverse sa puissance sous nous et par nous en même. Il n'y a pas de limite à ce que le Saint-Esprit peut accomplir quand on se laisse remplir par le Saint-Esprit en même. Et pour faire une comparaison, comme j'aime les faire depuis quelques semaines, c'est un peu comme la personne qui se baigne puis qu'elle, elle va se baigner jusqu'aux épaules. Tu sais, on a vu celui qui aime baigner les pieds dans l'eau, on a barré, etc. Je ne répéterai pas toute la peine en même temps, quelques heures. Mais c'est celui qui aime se baigner jusqu'aux épaules. Tu sais, le gars, tu sais, tu en as, il reste à côté de même puis il voit son peintre. Tu sais, ils sont à côté, le soleil plombe, tout ça. Mais tu as l'autre, il va être bien mieux avec les épaules dans l'eau. Lui, il va un peu plus loin que les autres encore. Il apprécie encore plus. L'eau, il en profite. Et il est bien. Mais il y a une chose que lui, il n'aime pas, c'est ne touche pas sa tête. Le gars qui a l'eau jusqu'aux épaules ne touche pas sa tête. Lui, c'est juste aux épaules. Il ne rentre pas sa tête dans l'eau. Il ne rentre pas sa tête dans l'eau. Lui, l'idée d'avoir de l'eau dans les oreilles, d'avoir de l'eau dans les yeux, de pogner des bouillons, ça ne m'intéresse pas. Lui, la tête, tu ne touches pas à ça. Il s'est peigné un matin. Tu sais, ceux qui ont du gel puis qui vont te peigner. Tu sais, moi, je l'enlève, je me rentre de la tête dans l'eau, mais tu sais, il y a du monde quand elle me se paye un matin, tu sais, je suis allé à l'église, tu sais, puis moi, je ne touche pas mes cheveux, puis là, hé, tu arrives? Hein? Tu attends pour moi, là? Tu sais, là, regarde, tu as trop de prendre les oreilles, tu n'aimes pas trop ça. C'est un peu comme ça, tu sais, un matin, on n'a vécu un moment en présence de Dieu puis on a profité puis on a tout un petit quelque chose dans notre expérience avec le Saint-Esprit puis celui qui est jusqu'aux épaules qui en profite pas mal, mais il ne touche pas la tête, il y a des limites qui ne peuvent pas passer, tu sais, tu sais, il ne sautera pas, lui. Si, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est hot, il ne sautera pas, lui. J'avais un de mes jeunes, je ne le nommerais pas, mais s'il écoute sa matinée, il va s'envoyer. Je faisais une prêche sur la louange un vendredi puis je dis aux jeunes, tu sais, danser, chanter, ça fait partie de la louange, tu sais, c'est quelque chose que Dieu donne, non même. on voit David qui danse, tout ça, puis les jeunes savaient, il y avait vu Myriam danser dans les clises, puis tu sais, je dis ça, un moment donné, ça se peut que tu sautes, ça se peut que tu danses, laisse-toi aller, tu sais, profite du moment au maximum, le Saint-Esprit va te toucher, tu sais, ça va être cible pour toi de ne pas sauter, tout ça. Il y a un de mes jeunes qui vient me voir après, regarde ton massage, j'étais vraiment bon, ben tu sais, moi, je sauterai jamais. Moi, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas dans ma nature, ce n'est pas dans ma personnalité, je sauterai jamais. Genre, venait là-dessus, ok, à la fin de mon massage. Il me dit ça, je dis, écoute, ok, ben je comprends, je dis, ben tu sais, j'ai dit, quand le Saint-Esprit va te saisir, il va te parler, il va te toucher, ça va être difficile de rester tes pieds sur le sol. Je te dis ça de même. Ben, c'est un gars qui était très, très cartésien, tu sais, très, très intellectuel, fait que lui, c'est comme, tu sais, ces gens-là, des fois, tu leur parles des débordements, des trucs, tu sais, puis eux autres, c'est comme moi, je reste assis, je reste calme, un matin, il va te faire un esprit là, un an, ben tu restes assis, tu sais, tu ne sautes pas, tu sais, c'est comme, pas d'eau sur les cheveux, les cheveux sont parfaits, comme ça. Comprenez l'analogie ici, là, mais qu'est-ce qu'on veut, c'est au moins, moi, je prie qu'on se, écoute, jusqu'aux épaules, hey, let's go, tu sais, tes pieds dans l'eau, ah ouais, il embarque, jusqu'aux épaules au moins, tu sais, moi, je suis le gars, un petit suite, si tu peux juste te mettre mes pieds dans l'eau, je suis le genre de gars qui pogne le pied et qui t'amène dans l'eau, tu sais, vous allez voir à la fin, je vais vous parler un peu plus de moi, la deuxième chose, ok, puis let's go, on planche, son feu qui se manifeste, qui se manifeste dans nos vues, ok, un Corinthien 12, 4, 6, nous dit, il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit, il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu, et c'est lui qui met tout cela en action chez tous, amen, le Saint-Esprit, le feu, le Saint-Esprit va se manifester dans nos vues, il l'a fait dans l'Ancien Testament, il va se manifester à des hommes et des femmes et de différentes manières et par différents moyens, on a vu que ça peut être par des visions, des rêves, quand ça dit qu'à promesse, et là, par des prodiges, des miracles, et dans la vie de Samuel, 1 Samuel 10, 6, 7, ça nous dit, alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, Samuel, car la Seule ici, il dit, alors l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi, tu deviendras tout exalté comme eux, comme les autres prophètes, et tu seras changé en un autre homme, alors cet esprit va se manifester, mais ce que ça va produire, c'est eux, dans ta vie, c'est que tu ne seras plus jamais le même, fait qu'il n'aie pas peur de ce qui va arriver, prépare-toi, mais n'aie pas peur de ce qui va arriver, tu vas tomber dans un état d'extase, c'est ce que la Bible nous dit, êtes-vous déjà tombé dans un état d'extase, à part à ta lignos, dans un état d'extase, d'exaltation, de palpitation, de joie, de, hein, tu sais, peut-être que ça fait longtemps pour certains, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est puissant, c'est réel, et c'est ce que Samuel va dire ici à Saûl, et quand ces signes se seront réalisés pour toi, agis selon ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. En Saûl, prépare-toi, le Saint-Esprit va tomber sur toi, tu vas avoir des palpitations, tu vas être excité sur l'homme à mer, puis tu ne comprendras pas trop ce qui t'arrive, mais tu vas être changé à ce moment-là, c'est ce que le Saint-Esprit va produire en toi. Amen. En quand le Saint-Esprit se manifeste dans l'Église, pas pour le fun, pas pour le plaisir, c'est parce qu'il veut nous changer, il veut nous transformer, il veut nous toucher, nous rencontrer. Alors peut-être qu'un matin, tes jambes vont se mettre à chéquer. Fais-toi à genoux si t'as peur de tomber. Peut-être qu'un matin, tes bras vont se mettre à chéquer. Ce n'est pas le Parkinson, ce n'est pas, tu sais que c'est Dieu qui fait ça, tu sais que c'est le Saint-Esprit, peut-être qu'il y en a un qui va pleurer à côté de toi, puis il va pleurer, puis il va te déranger, puis il va pleurer. Laisse-les pleurer. Laisse-les pleurer. Puis toi, il fait tes choses, le Saint-Esprit. Parce que pendant qu'ils pleurent, le Saint-Esprit est allé. Dieu est en train de faire quelque chose dans sa vie. Ah mais il y en a qui crient, parce que ça me fatigue de la monde qui crie, moi, quand on est. Allez, laisse-les crier. Ça a peut-être la seule place qu'elle peut crier, c'est dans l'Église. Le Saint-Esprit est en train peut-être de la libérer de quelque chose, cette personne-là. C'est peut-être un cri de joie, un cri de délivrance. Amen. Mais cet esprit se manifeste. Dans la vie de David, un Samuel 16-13 nous dit, Samuel prit la corne pleine d'huile et l'a envoyé David en présence de sa famille. La Bible nous dit, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retournait à mort. Alors le Saint-Esprit est tombé sur David. Le Saint-Esprit est venu et il a tombé sur lui et sa présence s'est manifestée. Il s'est manifesté dans la vie de David. Il va se manifester à travers le ministère de Jésus dans Luc chapitre 10, verset 21, ça nous dit, au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-Esprit et s'écria, je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. La Bible nous dit que Jésus a été transporté de joie par le Saint-Esprit. Jésus a été transporté de joie par le Saint-Esprit. À un moment où, tu sais, c'était momentané, c'était spontané, Jésus a été transporté de joie parce que le Saint-Esprit a pris place en lui. Et Jésus a déclaré des paroles de vie. Jésus a déclaré une parole pour les enfants dans sa génération même. Il se manifeste par des rêves, des visions comme on l'a vu et Paul nous l'enseigne qu'il se manifeste aussi dans l'Église à travers certains dons. Un garantien d'autre qui s'éparose. On n'a pas le temps ce matin d'aller dans tous les dons mais qu'on peut saisir cette réalité que cet esprit se manifeste aussi dans les dons à travers le bien, pour le bien commun. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière. En vue du bien commun, l'esprit donne à l'heure une parole pleine de sagesse à un autre. Le même esprit donne une parole chargée de connaissances. L'esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir des malades. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre, reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'esprit divin. Ici, quelqu'un reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues inconnues et il est donné à un autre d'interpréter ces langues. C'est les dons qui sont présents dans l'église que Paul va nous enseigner. Ces choses-là viennent du Saint-Esprit. Ces dons-là viennent du Saint-Esprit. Ils sont importants pour l'église. Amen. Ils ne sont pas négligés pour l'église. Et Dieu va donner une parole. On a une parole de la part de Jean-Marie ce matin. Amen. Et Dieu va donner quelque chose pour vous. Mais des fois, on reçoit quelque chose pour nous. Amen. Mais aussi pour le bien commun. Et bientôt, très bientôt, Dieu voulant, j'aimerais faire une série, un enseignement, peut-être plus les mercredis sur les dons, pour qu'on puisse, hein, que ça se vive, qu'on puisse les comprendre, les saisir, qu'on puisse savoir que quand ça arrive, c'est ça qui m'arrive. C'est ça qui se passe. Parce que moi, dans ma vie chrétienne, il y a quelqu'un qui m'a montré, là, de prier, mais c'est une parole. C'est un message prophétique qui est allé sur ton cœur. Amen. Et ces dons-là sont pour nous. Et verset 11 nous dit, mais tout cela est l'oeuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Alors, ne négligeons pas les dons qui sont dans l'église. Amen. Aspirons à ces dons-là. Les disciples et d'autres ont été expérimentés mais être rempli de l'esprit ne signifie pas nécessairement parler en langue pour faire la distinction entre les deux. Si tu ne parles pas en langue, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être rempli de l'esprit de Dieu. Amen. Tu peux être rempli de l'esprit de Dieu et ne pas parler en langue. Et je vais vous dire pourquoi c'est important de rechercher parler en langue ce matin. Pourquoi on devrait rechercher ce don-là? Pourquoi on devrait aspirer à ce don-là? Paul nous donne un enseignement, mais déjà, on va voir dans Acte chapitre 19, verset 1, 2, verset 6. Ça nous dit, « Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse, désigneur, descendu à Éphèse, il a rencontré un petit groupe de disciples et leur demandait, écoutez ceci, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants? » Il lui répondait, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Hein? Ils sont là, mais ils n'ont pas entendu parler du Saint-Esprit, ils ne savent pas c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie le Saint-Esprit. On en parle, nous autres, un matin, mais qu'est-ce que ça signifie, à quoi ça sert, ça, cette patente-là? Verset 6, « La Bible nous dit que Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. » Amen. Le Saint-Esprit s'est manifesté par le don des langues et par la prophétie. Ils ont été touchés et remplis et à plusieurs reprises, on voit cet exemple-là, mais pourquoi on devrait rechercher ce don-là? 1 Corinthiens 14, 1 à 2 et 15, 18 nous dit, « Ainsi, recherchez avant tout l'amour. » Amen. Avant toute chance, recherchez l'amour. Aspirez en outre aux manifestations de l'Esprit et surtout au don de prophétie. Donnez avec amour les paroles de Dieu. C'est une grâce pour nous, bien sûr. Celui qui parle, verset 2, dans une langue inconnue, s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'ils prononcent sous l'inspiration de l'Esprit. Et je veux m'arrêter quelques instants parce que je trouve que c'est important. Celui qui parle en langue, qui reçoit le don de se parler en langue, parle à Dieu et non aux hommes. Personne ne va me comprendre si je me mets en parlant en langue. Si je prêche en langue la matinée, personne ne va me comprendre. Paul est en train d'enseigner. Vous devez rechercher ce don-là. Pourquoi? C'est une connexion particulière. Un direct, un live, un fiboptique, un sans délai avec Dieu parce que vous allez parler directement avec Dieu. Une connexion directe avec lui. verset 15 nous dit « Que ferais-je donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnu plus que vous tous. » Paul est en train de dire « Je remercie le Seigneur parce que j'ai reçu ce don-là. Je remercie le Seigneur parce que je parle. » Ça veut dire que le parler en langue, ça grandit. Il peut s'ajouter des paroles. Il peut s'ajouter des affaires. Moi, je vous raconte, j'ai été baptisé sur l'esprit j'avais 10 ans. 10 ans. Je suis allé à l'église. Ce que je voulais, c'était mon cadeau de fête. Parce que c'était le 16 novembre, je voulais mon cadeau de fête. Je dis, moi, un dimanche soir. Dimanche soir, c'était rare qu'on allait à l'église avec mes parents. Eux autres, c'était dimanche matin. Quand il y avait des réunions dimanche soir, les familles étaient moins là. C'était ceux qui étaient habitués. Et là, je dis, « Ah, elle m'a dit qu'elle me donnait mon cadeau à soir. » Moi, je vais aller à l'église. Et c'était dimanche soir, je fais une crise avec mes parents. Il faut que j'aille à l'église. Je dis, « Moi, je vais aller à l'église. C'est juste pour ton cadeau, tu vas y aller. Oui, puis, je vais aller à l'église. » Fait que là, mon père, il se fonge après tout le monde. Il se dit, « Écoute, il va aller à l'église. On va aller à l'église, pachonnerie. » Il dit, « Il va aller à l'église. On va-tu l'empêcher d'aller à l'église? » Tu sais, « On va l'emmener. » « On va l'emmener à l'église. » « On est en train de se battre pour ne pas aller à l'église. » Mon père, il dit, « On va y aller, pachonnerie, il va aller à l'église. » « Voyons, il veut aller à l'église. On va l'emmener à l'église. » « Hein? » « Si ton kid veut que tu ailles à l'église, tu y vas-tu? » « Vas-y, à l'église. » « Si ton kid veut aller à l'église, tu l'emmener à l'église. » Ouh! Ouh! Ça y est. OK. Et là, j'arrive. Et là, j'arrive là, et le message, c'était sur le le baptême du Saint-Desprit, sur le don, tu parles en langue. Et le gars prêche un message, j'étais là, « Tu vois, honnêtement, j'ai pas vraiment écouté le message. » « Je pensais juste à avoir un cadeau parce que je savais que j'allais avoir après le message. » « Je sais même pas, honnêtement, il n'a même plus de quoi il a parlé. » Il a fait un appel et moi, les appels, il m'avançait tous les appels dans ce temps-là. J'étais jeune, mais j'aimais ça. Il m'avançait les appels. « Donne-moi ce que tu as à me donner. Je vais aller chercher mon cadeau. » « Ah! quand le gars il se promène dans l'appel puis il impose les mains aux personnes qui veulent la bataille du simple esprit, j'ai compris qu'il y a quelque chose que je peux avoir. Je vais aller chercher. Je m'avance puis je veux ça. Je commence à prier 10 ans tranquille. 10 ans. Je commence à prier tranquille. Je prie. Puis un moment donné, le gars, il arrive à moi et moi, je commence à parler en avant. Pendant que je te l'appelle en avant, je parle. il y a quoi qui sort. Tu ne comprends pas ce qui sort, ce qui se passe. Ça arrive puis ça repart. Là, je pars. Puis là, le gars, il arrive sous moi et il fait comme ça. Je passe au prochain parce que il n'y a pas besoin de m'imposer les mains. Il l'a déjà, lui, la kill. Fait que je le vois, il arrive en face de moi. Ça y est. Voilà l'autre. Moi, je ne réalise pas ce qu'il en avait de se passer. Là, je sors de là. Et là, après, je suis comme, il y a quoi qui vient d'arriver? Mais comment je me sens bien. Un bon cadeau que Dieu m'avait fait. La baptême du Saint-Esprit. La parlant en langue. Vous savez, quand ça ne va pas, je prends. Quand j'ai besoin, je ne sais pas quoi prier, je prends. La Bible nous dit, dans la Bible 26-27, ça dit, « Demain, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en génissant d'une manière inexprivale. Et Dieu qui scrute les cœurs sait ce que, sait ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. » Amen? Le Saint-Esprit, le don en langue, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. C'est quelque chose qu'on doit aspirer à avoir pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, le don du parler en langue sans l'interprétation des langues dans l'Église, Paul va dire, ça ne sert à rien. Personne ne comprend. Mais pour toi-même, c'est bénéfique. Pour ta vie, c'est bénéfique. Tu as besoin de ça dans ta vie en même. Combien sont par l'âge ce matin? Vous pouvez dans la même. Juste pas pour la personne sous ce pot, mais juste pour qu'on puisse réaliser qu'on a besoin de cette puissance-là ce matin. On a besoin de ça dans nos vies. Vous savez, je n'ai même pas besoin de vous imposer les mains ce matin pour que vous le receviez. Mon ancien pasteur de jeunesse, il était à l'école. Il priait pour le parler en langue ça faisait des années. Puis pendant qu'il arrive pour répondre à une question, vous avez la même. pour répondre à une question. Puis quand il répond, il se met à parler en langue dans sa classe devant tout le monde. Devant tout le monde. Puis il, il demande au Seigneur, « Seigneur, je veux ça, j'aspire ce don-là, je le veux, Seigneur. » Il lève dans la main pour répondre à une question. Il se met à parler en langue devant toutes ses années. Peux-tu t'imaginer, ils font sortir. lui, il n'est pas capable de se contrôler. Il n'a plus peur de le contrôle. Ça n'arrête pas, ça coule, ça coule, ça sort, ça n'arrête pas. Fait que lui, il sort, il a quelques d'autres, il prend en langue, toute la langue il s'en va chez le directeur. Le directeur, il prend en langue. Il dit, « Qu'est-ce que tu veux faire? » Il ne sait pas ce qui s'est en train de se passer, le gars. Il a été baptisé du Saint-Esprit, il a reçu le don des langues alors qu'il ne voulait pas répondre à une question à l'école. Peux-tu t'imaginer? Peux-tu t'imaginer? Ma soeur l'a reçu dans une retraite de jeunesse à peu près 5 ou 6 ans après moi. Puis, ma mère, elle voulait. Mère, elle désirait. Elle voulait cette puissance, elle voulait ce don-là pour sa vie. Mais moi, j'ai appris que plus tu prie en langue, il y a des mots qui s'ajoutent. J'ai vu du monde prier en langue, je faisais tout le temps les mêmes sons dans l'église. Tu sais, tu les entends puis c'est tout le temps les mêmes affaires. Puis, un moment donné, je suis allé voir quelqu'un et j'ai dit, tu sais, que ça peut évoluer un peu. Non, ce n'était pas méchant. J'ai essayé d'enseigner, j'ai dit, écoute, ça peut grandir. C'est comme n'importe quelle langue que tu parles, l'espagnol, l'anglais. Quand tu te pratiques, ça évolue et il y a d'autres choses qui viennent et tout ça. Je vous le dis, plus vous allez prier en langue, plus il y a des choses qui vont se manifester à ce niveau-là. OK, je reviens là-dessus bientôt, OK, mais au-delà des dons, Dieu se manifeste. Au-delà, tu parles en langue, Dieu se manifeste de l'autre façon même. Je termine dans pas l'autre. Mais il y a celui qui a de l'eau par-dessus la tête, ça, c'est celui qui expérimente les dons. Celui qui a de l'eau par-dessus la tête, c'est celui qui expérimente les dons dans l'église. Il est à l'âge, il sait nager, il a du fun dans l'eau, il apprécie le moment, il s'amuse. Quand cet esprit arrive, il s'amuse comme eux autres dans la tête. Ça nous laisse ce que tu as dit là. C'est la salée. T'en as d'autres dans l'église, je les entendais, je disais, eux autres, ils s'amusent. Ils ont du fun, ils ont la tête dans l'eau, eux autres, dans la tête. Mais c'est correct, il n'y a pas de jugement ce matin, mais t'apprécies le moment, t'en profites, t'as pas peur de te mouiller les cheveux, t'as pas peur de ce qui va arriver, tu veux, tu veux qu'il arrive quelque chose. Les possibilités deviennent infinies dans ce temps-là. Il peut arriver plein de choses. Et des fois, ça nous ressemble dans le Saint-Esprit, la tête, oui, let's go, je plonge dans ce qu'il y a dans l'église ou personnellement dans notre vie, on plonge dedans même, on se mouille, let's go, on le vit à plein, à plein, à plein. Marc 16, 17, 18 nous dit voici les miracles qui marqueront la vie des croyants en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. Moi, j'ai fait une affaire là-dedans, deux affaires là-dedans, mais je n'ai pas pris de serpents venimeux, puis c'est l'arrêt d'avoir quelques poisons mortels, ils n'en subiront comment, puis si j'en ai bu, je ne sais peut-être pas parce que, tu sais, peut-être pas, mais on voit qu'il n'a pas vécu ça, il s'est fait mort par un serpent, ça dit qu'il n'y a rien eu, il y en a d'autres qui ont bu des poisons mortels, ils ne sont pas morts, ils imposeront les mains à des malades et les guériront. Jean 14, 12, Jésus va déclarer, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les oeuvres que je fais et fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Alors, Jésus est en train de déclarer, parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, parce que vous allez recevoir la puissance dont vous avez besoin, vous allez accomplir encore plus de plus grandes choses que moi. Parce que moi, j'ai été limité et quand le Saint-Esprit va venir sur vous, vous ne serez pas limité. On est limité dans notre corps, dans notre temps, dans notre timing, tout ça, mais nous ne sommes pas limités à cause du Dieu. Parce que nous sommes une multitude à être rempli du Saint-Esprit. Et si cette multitude-là commence à s'activer, il y a des belles choses qui vont se passer dans l'église et à l'extérieur de l'église. Et le dernier, le dernier, c'est celui que j'aime le plus, c'est celui qui ne se pose pas trop de questions. Lui, il arrive chez vous, tu as une piscine, il sait que tu as une piscine et lui, il a déjà son costume quand il arrive. Lui, il est prêt, il a déjà son costume, pas besoin de serviette, pas besoin de kit, rien. Lui, là, il sait qu'il y a une piscine, il a chaud, il veut se rafraîchir, il veut plonger dedans. Lui, ce qu'il fait, il part, il saute. Il ne pose pas de questions. Il saute dans l'eau, il ne réfléchit pas. Lui, là, il s'amuse plus que les autres. Vous le dites, il ne pense pas à la température de l'eau, à ce qui va se passer, à ce qui va avoir, à ce qui va avoir frais, à ce qui va avoir chaud, à ce qui va avoir. Non, moi, je saute dedans. Peu importe ce qui se passe, je saute dedans. Amène-les le Saint-Esprit. Amène-les. Amène-les plus chaudes dedans. Lui, il n'a pas peur. Ça va avoir de l'eau dans les oreilles. Les bouillons, ça ne te dérange pas. Moi, les bouillons, j'en poigne. Je poigne les bouillons. Je crache, puis après, je continue. Tu continues, tu continues. Dans le nez, les yeux qui chauffent, pas grave. Oui, les yeux qui chauffent, pas grave. Les yeux rouges, après, pas grave. Ils vont donner blanc, les yeux. Ça va revenir. C'est celui qui fait des vagues. Lui, quand il saute, il fait quoi? Il explose, l'eau. Il veut que ça explose. Puis l'autre, qui ne veut pas se mouiller en tête, ne rentre pas avec quelqu'un qui plombe. Ne rentre pas avec ce genre de gars-là. Moi, je te dis, je suis un peu le même. Moi, je ne pose pas de questions. Mon gars, pareil, on saute. On saute, même rien. On va être chaud. Je vais en faire un autre. On va être chaud. Ah, frête, frête, frête. Frête. Ben là, oui, là. Frête. Maman, oui, là, maman. Ah, OK. Puis là, elle saute. Mais c'est vrai, comment elle saute comme ça? Puis elle se lève, c'est bon. Hein? Ah, OK. Ah. Il n'a pas la tête. Ben moi, c'est comme, ah ouais, on saute. Hein? Let's go. On plonge, on saute. On y va, on y va à fond. On fait des vents. On se fait du fond de la piscine. Ah ouais, c'est, vas-y Saint-Esprit, ça ne me dérange pas aussi que tu veux m'emmener. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, on va faire des vagues aujourd'hui. Ah, on va plonger aujourd'hui. OK, peut-être qu'on va avoir juste les épaules dans l'eau aujourd'hui. Ah ouais, la tête aussi. Ah ouais, la tête aussi. Plus que ça, il profite, il n'a pas peur. Il joue, lui. Il joue, il s'amuse. Il joue au ballon. Ça ne te dérange pas, il se cale. Ouais, tu te pinces, tu te bitches, tu fais la... Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Tu bitches ton kid, là, et il bitches en l'eau, il aime ça. Il me reste ça qu'il me bitches aussi. Mais bon, il en profite. Je termine avec ça aussi ce matin. Je termine avec ça. Euh, vu là, je ne sais plus combien d'années, on a eu une retraite de jeunesse. Chut. C'était mon avant-dernière comme passeur de jeunesse. Et la thématique, c'était propulsé par sa puissance. Et on parlait du Saint-Esprit à nos jeunes. On parlait de comment ils pouvaient être remplis, de comment ils pouvaient vivre l'expérience du Saint-Esprit, comment ils pouvaient aller plus loin dans l'expérimentation. On a parlé du parlant-langue, on les enseignait sur le don, on les enseignait sur la puissance, sur la faite d'être rempli. Et ce soir-là, la semaine du soir, je prêche un message simple, facile, rien de compliqué avec les jeunes. Tu ne vas pas compliqué. Je raconte Étienne, je raconte Paul, je raconte Pierre, je raconte les histoires, je dis, puis nous autres, quand est-ce qu'on va vivre ça? Puis les jeunes, ça ne prend pas grand-chose. Et je me souviens, on commence la louange, on a parlé du don des langues durant la journée de la fin du Saint-Esprit. On les avait enseignés, on a eu des témoignages, comment ça pouvait faire une différence. Ce soir-là, on a eu onze de la fin du Saint-Esprit. Onze jeunes qui ont reçu le don des langues. on n'a même pas prié pour le don des langues. On n'a même pas eu besoin d'aller à la pelle pour prier pour eux autres. Vous le dis, on ne s'est même pas avancé. On était les deux pasteurs puis on s'est dit, on va regarder ce qui va se passer. On s'est dit, le Saint-Esprit n'a pas besoin de nous autres. On les a laissés aller. On a vu des jeunes prier pendant des heures quand la louange a été finie. J'étais allé chercher du McDo. Tout est fini. Tout est fini. Il y a encore des jeunes qui sont là à la pelle en avant parce qu'ils veulent recevoir le don des langues. Ils veulent pour leur vie. Ils veulent recevoir ce que Dieu en réserve pour eux autres. Que Saint-Esprit voulait faire dans leur vie ce soir-là. Il y en a une, elle se promenait d'un bord à l'autre de la pièce. Elle avançait comme ça. Elle était rendue dans le mur, il fallait la tourner. Elle a reçu le don des langues. Ça faisait des années qu'elle voulait. On a un autre jeune qui va aller chercher du McDo, je reviens. Je m'enlève les gens. Genre des rois. Il revient et il me dit qu'elle a pu gêner. Moi, j'ai mon McDo dans les mains. J'ai une semaine. Ça, c'est elle. Tu l'as. Lâche pas, mais on chaîne. Ils ont reçu quelque chose. C'est pas par ma force, mais par mon esprit que Dieu dit. Il y a des gens qui n'ont jamais pu t'aider les mains d'après. Parce qu'ils ont reçu une touche de la part de Saint-Esprit. puis le jeune qui ne voulait pas sauter. Il a sauté. Il est venu me voir puis il m'a dit « Gal, tu avais raison. j'ai sauté. » C'était trop difficile de ne pas sauter. Il y en a un qui est rentré avec un instincteur. Il dit « Où le feu, c'est ? » Parce que les jeunes, ils n'ont pas de barrière. Ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de préconçus. Quand tu leur parles de Saint-Esprit, ils veulent le vivre à plein. Donne-moi tout. Pas juste un peu. Je veux tout. Je veux l'expérimenter pour vrai. Il y a des gens qui n'ont jamais pu t'aider les mains. J'avais jamais vu ça dans mon ministère. On se atteint de Saint-Esprit en un soir. Puis durant la fin de semaine, le dimanche, il y en a d'autres qui l'ont reçu. Est-ce qu'on priait pour ça ? Non. Est-ce qu'on a prié pour ça ? On l'a enseigné. On en a parlé. On a dit ce que ça pouvait faire comme différence dans leur vie. Ils l'ont expérimenté. dans leur vie. Alors, ce matin, je ne veux pas vous pousser à recevoir quelque chose. Je veux que le Saint-Esprit le fasse. Je veux que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie ce matin. On va aller dans un chant que j'ai préparé et on va terminer avec ce chant-là. Mon message est fini. On va terminer avec ce chant-là et j'aimerais qu'on rentre dans ce chant-là ce matin. Et laisser le Saint-Esprit. C'est un chant qui est doux. C'est rien de... Mais ça parle du feu qui descend. Du Saint-Esprit qui descend. Amen. Et laissons-nous transporter par sa présence ce matin. Peut-être que tu n'as pas reçu le don des langues ce matin. Peut-être que tu désires ce don-là pour ta vie ce matin. Demande-le à Dieu ce matin. Je ne peux pas dire quand ça va arriver. Est-ce que ça va t'arriver durant une file d'attente ou dans une salle d'attente à l'hôpital puis tu vas arriver pour répondre aux médecins puis... Tu vas-tu être propulsé dix rangées quand tu vas le recevoir parce que t'arrives à certains? Ils ont été propulsés puis ils ont été pichés quatre rangées plus loin des chaises puis ils ont reçu le don des langues parce qu'il est tombé. Il est tombé par peu près. Il y en a d'autres c'est dans le canne chez eux tout seuls qu'ils reçoivent. Donc c'est à l'église. Comprenez-vous ce qu'il veut dire? Mais ce matin entrons simplement. Laissons le Saint-Esprit se manifester de la façon qu'il voudra ce matin dans nos vies. Puis on va entrer dans ce champ-là ensemble. Amen? Amen! Si jamais vous avez des questions vous dites J'ai... J'ai... Ça fait ça? Ça part vite. Vous avez entendu mon message ce matin puis vous dites Moi j'ai quand même des questions. J'aimerais ça plus. J'aimerais ça... Venez me voir. Vous avez des doutes. Vous savez pas à quoi ça peut ressembler. N'ayez pas peur de ce que le Saint-Esprit veut vous donner ce matin. Peut-être vous allez pleurer. Peut-être vous allez crier. Peut-être vous allez délivrer ce matin. vous allez recevoir la guérison pour votre corps. Mais peu importe ce qui va arriver ce matin recevez-le. Amen! Recevez-le alors qu'on va rentrer dans le chien de la vie. Viens. Viens. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel Descends sur nous, viens Saint-Esprit, viens, feu éternel Embrase-nous, viens Saint-Esprit, viens, touche la terre Descends sur nous, viens Saint-Esprit, viens, amour du Père Embrase-nous Soit le feu qui me guérit Soit l'amour qui me bénit Voici mon cœur Voici mon cœur Viens déverser ta tendresse Au milieu de mes faiblesses Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Viens Saint-Esprit, viens, fond l'atmosphère Descends sur nous Viens Saint-Esprit, viens, de ta lumière Envarie-nous Soit le feu qui me guérit Soit l'amour qui me bénit Voici mon cœur Voici mon cœur Viens déverser ta tendresse Au milieu de mes faiblesses Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Soit le feu qui me guérit Soit l'amour qui me bénit Voici mon cœur Voici mon cœur Voici mon cœur Viens déverser ta tendresse Au milieu de mes faiblesses Je n'ai plus peur 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 Sous-titrage ST' 501 Dans l'omption de ton esprit Dans l'amour qui m'envahit Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Une pluie de guérison Pour notre génération Voici nos cœurs Voici nos cœurs Dans l'omption de ton esprit Dans l'amour qui m'envahit Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Une pluie de guérison Pour notre génération Voici nos cœurs Voici nos cœurs Dans l'omption de ton esprit Dans l'amour qui m'envahit Je n'ai plus peur Je n'ai plus peur Voici nos cœurs Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501